Hey yo tout le monde c'est Chamallow, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Sparna tuto sur Warwick. Depuis son rework, beaucoup d'invocateurs se posent des questions sur ce champion, c'est pourquoi je fais ce tuto. J'ai testé différentes façons de le jouer, qu'il s'agisse de combos ou de builds, donc c'est parti pour ce Sparna tuto. On commence par les counters, donc les champions contre qui je vous déconseille de jouer Warwick, mais aussi ceux contre qui Warwick est à l'aise. Warwick est un jungler assez faible en early game. En plus de ça, il n'a pas d'escape, donc contre des junglers comme Elise ou Shaco, vous allez passer une mauvaise game s'ils décident de vous counter jungle dès le niveau 3. En revanche, Warwick n'a pas de soucis à se faire contre des junglers comme Ekarym ou Zak, car ce sont des champions qui vont stack des PV, votre A vous rendra donc plus de vie contre eux. Et en plus, ils n'ont pas de gros bursts, donc vous pouvez vous régène sans problème. Maintenant, on passe aux runes. Vous attendez pas un truc de fou parce qu'elles sont hyper classiques. Alors pour les marques, on va prendre des dégâts d'attaque pour avoir une base d'AD. Pour les sauts, des points de vie par niveau, car on n'a pas de soucis au niveau de la jungle avec Warwick. Pour les glyphes, on va en prendre 6 de réduction de délai de récupération par niveau, pour arriver à 40% de CDR au niveau 18 et 3 de résistance magique par niveau pour avoir une petite base de résistance magique après la phase de jungle. Pour finir pour les quintessences, on est obligé de prendre de la vitesse d'attaque car on va vraiment se sentir très lent si on ne les prend pas. On va maintenant partir sur les maîtrises. J'en ai essayé deux et celle que je vous propose est à mon sens la plus intéressante. On va prendre une page en 18-12-0 en prenant la ferveur de combat qui est super importante sur Warwick puisqu'elle va augmenter les dégâts de votre ultime. Comme vous pouvez le voir ici avec la ferveur de combat, vous faites donc plus de dégâts et vous allez donc mieux vous régène. Comme je vous le disais, j'hésitais avec une page de maîtrise en 12-0-18 pour prendre le courage du colosse qui proc sur le E et l'ultime de Warwick. Mais je préfère prendre la ferveur de combat, c'est une question de style de jeu. Pour le reste, il n'y a pas grand chose de nouveau, ça reste du classique donc je vous laisse regarder la page et si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Ensuite, on passe au build. J'en ai testé beaucoup pour arriver à celui-là. Il faut d'abord se dire que Warwick sera toujours plus fort en le jouant off-tank. Ce n'est pas un assassin, il faut stack un maximum de points de vie pour rester dans le fight. Tout d'abord, vous allez partir de la base avec une machette du chasseur et un collier rafraîchissant. Pour votre premier bac, essayez d'avoir suffisamment de gold pour transformer directement votre collier en Tiamat qui vous permettra de clean la jungle beaucoup plus rapidement. Ensuite, prenez vos bottes niveau 1 et prenez votre item à jungle. Alors bleu ou rouge, c'est comme vous voulez, les deux sont viables, c'est juste une question de style de jeu. Après avoir fait votre item à jungle, partez sur des bottes de célérité pour avoir une grosse vitesse de déplacement en early pour augmenter la portée de votre ultime et votre puissance de chase et de gank. Ensuite, je ternis mon item à jungle en prenant l'enchantement titan cendré pour stacker toujours plus de vie puis, pour continuer dans cette optique, je pars sur une plaque du mort pour stacker de la vie et de la vitesse de déplacement. Puis, faites un visage spirituel pour la vie, la résistance magique et la propriété passive qui va vous donner une meilleure régène sur votre A et votre ultime. Ensuite, transformez votre Tiamat en hydre titanesque pour stacker de la vie et reset vos auto attaques pour avoir un plus gros burst. Et pour finir, prenez un ange gardien pour avoir un peu plus d'armure et de résistance magique et surtout ne pas avoir peur d'engage en premier lors des teamfights. Après avoir vu ce gros pavé, on va passer au sort à monter avec Warwick. Niveau 1, prenez votre A pour vous régène dans la jungle. Ensuite, prenez votre Z pour terminer plus rapidement le gromp comme vous allez le voir juste après. Puis niveau 3, prenez votre E pour ne pas vous faire détruire par les corbains comme vous allez le voir juste après encore une fois. Ensuite, maxez votre A puis votre Z et votre E. Je préfère maxer mon Z avant le E car je trouve que c'est plus intéressant d'avoir ce gain de move speed plutôt que de réduire les dégâts. Je pars du principe qu'en early game, et en mid game, étant un jungler, vous n'êtes pas la proie mais le prédateur. C'est mieux de miser sur la chasse plutôt que d'avoir peur de se faire attraper. Après avoir vu ça, on va partir sur la pratique en game en commençant par le chemin de la jungle. Depuis le spharna tuto sur Kha'Zix, je crois que Riot a remarqué notre chemin de jungle et ils ont bien vu qu'il était trop fort. Du coup, ils nous l'ont détruit en réduisant l'expérience gagnée sur les loups qui ne vous font plus up niveau 2 en début de partie. Vraiment, merci Riot. Avec cette nouvelle jungle, bah on n'a plus trop le choix. On est obligé de commencer par le bleu ou le red. Peu importe le côté où vous vous trouvez, je vous conseille de commencer à votre bleu. Avec votre regen, vous n'aurez pas de soucis dans votre jungle même si vous n'avez pas un bon pool à votre bleu. Ici, je fais le chemin de la jungle en partie perso pour vous montrer que sans Z, ça marche aussi. Attention, ne smitez pas votre bleu, vous en aurez besoin juste après. Après l'avoir tué, prenez votre Z et faites votre gromp. Et là, vous pouvez le smiter directement pour que votre vitesse d'attaque augmente une fois le gromp midlife grâce à votre Z. Après ça, continuez votre chemin en faisant les loups. Ils vous feront ainsi passer niveau 3 et vous pourrez débloquer votre E pour ensuite faire les corbins sans problème. Petit conseil au niveau de votre E, je vous conseille de le claquer au moment où les monstres vont attaquer. Faites vos corbins en tuant les petits en premier, puis partez dans la river faire le carapateur pour donner de la vision et un petit bonus d'XP et de gold qui font plaisir. Bon, sinon à ce moment, vous pouvez commencer à regarder votre map si une lane est push ou si un flash a déjà été craqué. En attendant une ouverture dans les lignes ennemis, faites votre raid, puis si vous n'avez toujours pas moyen de gank, faites vos golems en les smitant. S'il n'y a toujours aucune lane où vous pouvez gank, ça sert à rien de forcer. Backez et normalement vous pourrez acheter votre Tiamat à ce moment de la partie. On va maintenant passer aux choses à savoir avec Warwick. Il n'y a pas de grande découverte, mais je préfère le dire pour les gens qui ne le savent pas. Lors d'un gank ou autre, pour engage sur l'ennemi, je vous conseille de stacker votre EA distance pour ensuite le fire dès que vous arrivez à portée de votre EA. Positionnez-vous toujours à l'arrière de l'ennemi pour lui bloquer la porte de sortie. C'est un combo plutôt sympa qui vous permettra de mieux gank et donc de sécuriser plus de kills ou de flash. Concernant votre EA, utilisez-le pour reset votre auto-attaque. Vous mettrez plus de dégâts plus rapidement. Plus tard dans la partie, si vous le combinez avec votre Hydre titanesque, vous aurez un combo super puissant. Sachez que votre EA vous permet d'être insensible aux déplacements pendant un court instant. On peut le voir ici sur le Drake, mais ça marche sur d'autres choses comme le Z de Ziggs et le E de Thresh. N'oubliez pas que votre EA permet aussi de réduire les dégâts que vous subissez. Ce que je veux dire, c'est que quand vous jouez contre un assassin, vous savez lorsque vous allez subir des dégâts. Essayez donc d'utiliser votre EA à ce moment pour bien baiter l'ennemi et enlever une bonne partie de son burst. Concernant l'ultime, lorsque vous prenez un fight, vous devez vous rappeler que tous les dégâts de votre ultime sont des PV gagnés pour vous. Donc, ne l'utilisez pas quand vous êtes full vie. Utilisez-le comme moyen de bait, enfin de trade pour récupérer votre vie. Utilisez votre A plus instant de votre R pour récupérer masse PV et récupérer le kill. Pour terminer, au niveau de votre ultime, encore une fois, je vous conseille d'utiliser votre E juste avant de sauter sur la cible avec votre ultime. Comme ça, les ennemis à côté de votre cible seront fiers. C'est un très gros moyen d'engage, un peu comme l'ultime des Karim. Pour finir cette vidéo, on va parler de l'attitude à avoir en team fight. On va voir ensemble deux situations différentes. La première, lorsque votre équipe engage. La seconde, lorsque les ennemis engage. Premièrement, lorsque vous dominez la situation, étant donné que vous êtes un off-tank, vous pouvez vous permettre d'engage en premier. Chargez votre E à distance et dès que vous sentez une occasion de sauter sur un des carry, utilisez votre ultime pour le neutraliser et fire les ennemis à côté de ce carry. À partir de là, votre équipe devrait suivre votre engage. Quant à vous, continuez de focus ce carry jusqu'à ce qu'il meure. Deuxième situation, lorsque votre équipe se fait engage et que votre carry est ciblé, utilisez instant de votre ultime pour neutraliser l'assassin ou le tank qui lui saute dessus. S'il n'est toujours pas mort, vous pouvez toujours utiliser votre E après votre ultime pour rajouter une dose de CC. Puis suivez le focus de votre équipe et tanker un maximum de dégâts. Voilà, c'est tout pour ce Sparna tuto sur Warwick. J'espère qu'il vous aura éclairé sur la refonte de ce champion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et si le contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis bonne chance dans la faille de l'avocateur et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss !